Bonjour, David Nicholson, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en très bonne santé. Parce que comme vous le savez, on traverse une crise sanitaire sans précédent avec le Covid-19. Bref, je vais faire une vidéo plus tard pour vous montrer en quoi vous pouvez voir cette période comme une opportunité de devenir développeur web ou une opportunité de vraiment réaliser vos objectifs de carrière. Bref, mais cette vidéo, je la fais parce que beaucoup d'entre vous l'ont demandé. Donc, la voici, la deuxième partie de la vidéo sur la création d'un blog avec l'architecture MDC. En fait, quand j'ai fait la première partie, je ne voulais même pas en faire de deuxième ou de troisième parce que je me suis dit qu'avec ce que j'avais fait dans la première vidéo, vous pouvez cliquer juste en haut, quelque part en haut ici, pour la voir. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pris tellement de mon temps, c'était tellement long que je me suis dit, voilà. Je pense qu'avec ça, ils auront les bases quand même pour ajouter, pour faire les opérations crudes, ajouter, afficher, modifier, supprimer. Voilà, mais il y a beaucoup d'entre vous qui, voilà, même s'ils ont compris, m'ont écrit dans les commentaires, m'ont écrit sur les différents réseaux sociaux qu'ils avaient du mal à pouvoir s'en sortir. Même certains de nos étudiants à high school avaient du mal à s'en sortir au niveau de l'ajout d'un poste, par exemple. Donc, je fais cette deuxième partie pour vous montrer comment on ajoute un article dans la base de données. Elle sera relativement rapide. Elle sera possible donc que la première vidéo. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, ayez votre ordinateur devant vous, ok ? Parce que l'apprentissage, ce n'est pas un sport du spectateur. C'est un sport où il faut être actif, d'accord ? Alors, ce n'est pas quelque chose de passif. Donc, vous allez faire en même temps que moi. Bien sûr, moi, j'irai un peu plus vite parce que j'ai déjà fait ça à côté avant d'enregistrer cette vidéo. Mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour taper « faites comme moi », ok ? Jusqu'à obtenir les mêmes résultats que moi. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je vous en prie, cliquez quelque part dans la fiche ou dans la description pour accéder à la vidéo en question. Donc, au programme, on va voir comment on va améliorer la vue single post. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure parce qu'on avait des problèmes au niveau de la vue d'un article. On va voir comment ajouter le lien dans le menu pour afficher le formulaire de création d'un article. Le lien, ça sera « Créer un article ». On clique dessus, on va afficher le formulaire. Du coup, on va gérer l'affichage du formulaire de création. Et enfin, gérer l'ajout des infos du formulaire de la BD. Comme je dis, ça va aller relativement vite. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, vous avez sûrement pu le voir. Bon, déjà, je vais vous montrer un peu le résultat final, ce qu'on va obtenir finalement à la fin de cette vidéo. Ça sera notre page d'accueil qui est à les différents articles. D'accord ? Et le lien, il sera ici en haut « Créer un article ». Quand on clique sur « Créer un article », on va pouvoir mettre le titre de l'article. Je vais mettre, je ne sais pas, « Apprendre », par exemple, « React », « Apprendre PHP », par exemple. Je vais mettre un contenu comme ça. Je vais faire « Créer l'article ». Automatiquement, vous allez voir que l'article que j'ai créé est devenu ici, s'ajouter. D'accord ? Et qu'il est bien inséré dans la base de données. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez fait la première partie de la vidéo, parce que la base de données, on l'a déjà créée, on l'a déjà connectée. Je pense qu'elle l'est. Alors, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. La base de données. La base de données. C'était dans le fichier « Model ». Dans « Article ». Non, pardon. Dans « Model.php ». La base de données, c'est « PHP Libro MVC ». C'est comme ça que je vais appeler la base de données. Donc, là, voilà. Quand on clique sur la base de données, on a une table « Article ». Quand on ouvre la table « Article ». Vous allez voir que, voilà. L'article que je viens d'écrir, il s'est bien montré ici. Ok ? Donc, voilà. C'est génial. C'est ce qu'on va obtenir à la fin de la vidéo. Donc, déjà, on va prendre ce sur quoi on s'est laissé dans la première partie. C'était ici. D'accord ? Donc, dans la première partie, on avait, pour rapidement récapituler, on avait réussi à afficher la vue des articles. D'accord ? Bon. Vous voyez que ce que j'ai créé l'est venu ici parce que mes deux projets sont connus à la même base de données. D'accord ? Par contre, il n'y a pas de lien « Créer un article » ici dans le menu. Du coup, on avait juste affiché la liste des articles qui étaient dans la base de données. On récupérait tous les articles dans la base de données. On affichait dans la vue d'accueil. Et on pouvait cliquer sur un article. Et on arrivait à la vie article. Vous voyez que la vie article, elle est merdique. Voilà. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. D'accord ? Mais je vous ai montré que c'est un template qu'on va prendre sur Internet. Il y en a 10 000 comme ça sur le web. On peut aller pour choisir ce que vous voulez. Je vous ai montré comment intégrer ça. D'accord ? Donc, on a surtout vu comment organiser notre MVC. On avait un dossier modèle qui contenait... On a vraiment utilisé le principe d'encapsulation. Vraiment pour maximiser la sécurité pour notre architecture. Ok ? Donc, on a créé la classe modèle. D'accord ? Qui allège contenir en fait toutes les opérations de base de données. C'est-à-dire afficher et récupérer toutes les informations avec la fonction getAll. On a fait le getOne. C'est-à-dire récupérer juste... Excusez-moi. Récupérer juste un article. Et... Voilà. D'accord ? Et de cette classe allait hériter la classe article manager. On aurait pu faire une classe comment manager pour les commentaires, etc. Ok ? Et de la classe article manager hérite la classe article. Bon, pas qu'elle hérite, mais... On a créé la classe article. Donc, pour pouvoir gérer en fait tous les objets de type article. D'accord ? Leur assigner un ID, etc. Ok ? Donc, c'est ce qui est défait. On a également géré le contrôleur. Dans le contrôleur, on a mis notre routeur. Parce que là, je t'ai un BCC, c'est ça. Du routeur, c'est le routeur qui étudie toutes les requêtes. Et qui sait à quel contrôleur envoyer chaque requête. Ok ? Donc, voilà. C'est ce qui a été fait. On a créé le contrôleur accueil qui, lui, allait gérer tout ce qui est niveau accueil. Vraiment tout ce qui est la page accueil. Ce qui allait afficher tous les articles. On a le contrôleur post qui, lui, allait gérer un seul article. D'accord ? L'affichage d'un article. La création d'un article. C'est dans le contrôleur post qu'on va faire tout ça. Je vous répète, ma façon de faire n'est pas forcément la meilleure. Vous avez peut-être même vu des manières de simplifier encore le travail. Mais n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Je suis vraiment ouvert. C'est ça le développement. Pour être bon en développement, il faut être disposé à apprendre. Il faut être disposé à apprendre des autres. Même si on est dedans il y a longtemps, il faut être disposé à apprendre. Et moi, je suis quelqu'un. Chaque jour, je commence avec l'esprit d'un débutant. Bref, j'ai trop parlé. On va maintenant s'attaquer à notre problème. Le premier problème, c'était améliorer la vue. D'accord ? Améliorer la vue single post. Donc, on a notre vue qui est là. Donc, du coup, vous voyez que ce n'est pas très beau. D'accord ? Ce n'est pas très beau pourquoi ? Parce que quand on regarde, vous partez dans le dossier views. Ok ? Bon, pour ceux qui n'ont pas même le truc. Si vous n'avez pas le dossier, le lien de GitHub, il est dans la description aussi. Donc, vous partez dans le dossier views. Et vous regardez, on a créé un template single. D'accord ? Le template single, il est là. Et c'est lui qui va, il a une variable content. La variable content, en fait, c'est elle qui va contenir le corps. Quand j'ai le corps, c'est tout ce qui est entre le footer et le header. Même si le header et le footer sont techniquement dans la balise body. Mais c'est vraiment, le footer et le header se ressemblent. Se ressemblent même dans la partie accueil. Le footer et le header se ressemblent. Le problème, c'est au niveau plus de ce qui se trouve autour. Ok ? Comme vous remarquerez, ce n'est pas les mêmes vues. Ce n'est pas vraiment les mêmes choses. Ok ? C'est différent. Du coup, le template, on l'avait intégré dans le dossier. Vous partez dans public. Voilà. Et c'est là que vous avez mis tous les dossiers de notre thème. D'accord ? Donc, si vous voulez marquer dans le template.php. Les liens, d'accord ? Pinguaient le dossier public. D'accord ? Les liens, c'était dirigé vers le dossier public. Alors que dans le template Siegel, vous voyez que, ici dans le header, voilà, on n'a pas touché les dossiers qui sont dans les dossiers publics. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Ok ? Donc, déjà, rapidement, tout ce qui est, par exemple, href commande CSS. Faites aux recherches. Alors, moi, j'ai Atom qui permet de remplacer toutes les occurrences assez rapidement. On va remplacer ça par href public commande CSS. Voilà. Replace all. Très bien. Ensuite, Ensuite, href single post 1. On va remplacer ça par href public. Single post 1. Ok ? Ensuite, tout ce qui est src images. On va remplacer ça par src public imedius. Replace all. Ensuite, on regarde toujours les choses à changer. Et... Ouais, ici, src commande JS. On va remplacer ça par src public. En fait, c'est ça qui fait que le truc... Ici, l'apparence, c'est vraiment merveilleux. D'accord ? C'est pas bien dit. Replace all. Le problème, c'est que... La classe... Single... Qui est dans le contrôleur, ici. Alors, j'essaie vraiment de vous expliquer du mieux possible. D'accord ? Vous voyez que... La classe... L'objet vue... Qu'on vient de créer... Il va utiliser la fonction generate. Or, le generate qui est dans la classe vue, ici. Il va utiliser... Justement, La vue template. La vue template qui ne conseille que la vue de notre page d'accueil. On a besoin de créer une nouvelle fonction. Ce qui va s'appeler peut-être générer poste. Qui va s'occuper de la vue... Euh... Template single. D'accord ? Voilà. C'est ce qu'on va chercher à faire. Ok. Du coup, On va créer... J'ai déjà créé cette fonction. Je vais la mettre... Juste en dessous de generate data. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Voilà. C'est cette fonction qui nous intéresse. Ok ? Donc, Tapez cette fonction. Mettez la vidéo en pause maintenant. Et tapez cette fonction. Et... Je vous explique comment ça marche. Voilà. Donc, La vue... La fonction générique poste. Elle va prendre un paramètre justement... Une variable data. D'accord ? Et elle va utiliser la fonction générique file de data. Donc, La date... La variable data, Ça sera... Comment on dit que ça ? Ça sera justement notre vue. Ok ? Ça sera pas dans notre objet. Ok ? Ça sera notre objet article. D'accord ? C'est lui qu'on va mettre dans la fonction générique file. Et le mettre dans le fichier template single. Du coup, Dans le contrôleur poste, Ça ne sera pas... Euh... Ça ne sera pas... Euh... Generate... Seulement. D'accord ? Ça sera... Generate... Poste. Pour qu'on puisse effectivement appeler le template single. Qui doit faire... Qui doit... Qui correspond à la vue single poste. Et quand on va... Activer tout ça... Ok. On a une erreur. Euh... Single poste ligne 53. Single poste. C'est un template single, pardon. Template single. Ah ! J'ai mis content. C'est dollar content. Voilà. Dollar content. C'était ça l'erreur. On n'avait pas mis le dollar. Voilà. Et vous voyez que notre vue... Euh... C'est plus... C'est plus joli. D'accord ? A vue article plus joli. À part au niveau des images ici. Donc on vient dans... La classe... Euh... Dans la vue single poste. Je pense qu'il y a des images qui n'ont pas de lien. Ah voilà. Ici. On a des publics en double. Donc faites en sorte que... On... On se lit bien à notre... Euh... Tout dossier public. Ici il y a des publics en double. Ok. À part ça je pense que c'est bon. Actualise. Voilà. Toutes les images sont good. Donc voilà. On vient d'améliorer la vue article. D'accord ? On vient d'améliorer la vue article. Ok. Et nous ce qu'on veut... C'est... Euh... Ensuite... Ajouter le lien dans le menu pour afficher le formulaire de création d'un article. On va donc ajouter le lien créer un article quelque part ici. Du coup vous pouvez aller dans template.php si vous le souhaitez. Ok. Vous pouvez aller dans template.php. Et vous allez ajouter une liste qui va se faire... Qui va nous envoyer en fait vers la vue de création d'un article. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc... On va dans notre template single par exemple. Et... Où est le menu ? On en voit la... Features. Après je vais racheter ici. La balise li. Et... On va mettre dans le href le lien post and create. Avec le texte créé un article. Donc faites ça. On va faire la même chose pour template single. Template single ici. Très bien. J'actualise. Donc on a bien notre lien qui est là. Qui va vers... Post and create. Alors... Le lien c'est post and create. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans notre routeur. On va prendre le premier paramètre. Et en fonction du premier paramètre. On va... Euh... Le joindre au contrôleur correspondant. Donc le premier paramètre c'est post. Du coup. Le contrôleur qui sera concerné c'est... Le contrôleur post. D'accord ? Excusez-moi. Ça sera le contrôleur post. Donc... Et le deuxième paramètre. C'est le create. Est-ce qu'on est d'accord ? Ok ? Donc... On va... Venir dans notre... Contrôleur post. On est... I... I... Comment on dit ça ? On y est. Dans la fonction construct. On va étudier l'URL. D'accord ? On va mettre un else if. Voilà. Je débranche la souris. Voilà. C'est bon. On va mettre un else if. Ok ? Et on va mettre un iset. D'accord ? On va vérifier que... On a... Bon... Dollar. Get. De... Create. Si on a... Le paramètre create. On va... Tout simplement... Appeler une fonction... Qui va s'appeler... Create. Create. Et la fonction create... Elle aura pour... Donc ici... En commentaire... On se rappelle... C'est... La fonction... Pour... Afficher... Un article... Donc... On va créer... Une... Deuxième fonction... Qui va afficher la vue... Article... Qui va afficher le formulaire de création d'un article. Afficher... Le... Formulaire... De... Création... D'un... Article... Ok... Et... Ça sera notre fonction... Du coup... Dans la fonction create... On va vraiment vérifier... Que... On a le get... On a le... On a le paramètre create... Donc... Et... Cette fois... On n'a pas besoin... De créer un objet... Article manager. Nous on veut juste... Afficher une vue. Donc... On n'a pas besoin d'interroger la base de données. D'accord ? Donc... On va enlever tout ce qui est article manager. On va juste créer une vue. On va juste appeler la vue createPost. Qu'on n'a pas encore créé bien sûr. D'accord ? Et... Au lieu de mettre... GeneratePost et reléarticles. Voilà. On va pas utiliser cette fonction. On va simplement utiliser la fonction... GenerateForm. Qu'on va créer toujours dans la classe vue. Ok ? Donc... Là on est good. On va maintenant chercher à... Afficher le formulaire. Ok ? Donc... Comment on va afficher le formulaire ? Alors... Vous pouvez partir... Sur... Google. D'accord ? Vous partir sur Google. Vous tapez... Forme. Forme. Template. Free. Forme. Template. Vous tapez color libre. Voilà. C'est vraiment un site sur lequel j'aime bien partir m'inspirer. D'accord ? La première... Le premier résultat de recherche. Ok ? Euh... Ils vont vous montrer les différents formulaires possibles. D'accord ? Vous prenez n'importe quel type de formulaire. Voilà. Moi j'ai pris ce formulaire contact form v1. Euh... Je le trouve hyper cool. Donc vous le téléchargez. Voilà. C'est vraiment à titre expérimental. Donc... Il n'y a pas de soucis pour ça. Ils ne vont pas vous poursuivre. Euh... Moi j'ai déjà téléchargé. Ici. Contact form v1. Quand vous allez des IP. Vous rentrez là. Quand vous cliquez sur le fichier index. Vous voyez un peu en quoi ça ressemble. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Ok ? Donc... J'ai déjà la vue ici. Donc vous copiez ce dossier contact form v1. Vous le collez dans votre... Alors vous partez dans votre WAMP. Dans le WAMP. Vous... Vous voyez le dossier de votre projet. Et vous collez. Moi j'ai collé. Et j'ai nommé ça. Euh... Dans le public j'ai nommé ça. Euh... 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 Donc quand vous désipez. Voilà. Vous copiez ça. Et vous repartez dans votre... Dossier public. Vous collez. Et... Vous renommez ça. Contact. Contact. Underscore. Form. D'accord. C'est tout ce qu'on veut pour le moment. Ok. Du coup. Dans... Le dossier de votre projet. Vous aurez. Vous aurez. Qui est là. Ok. Vous avez contact. Qui est bien là. Tout ce que vous allez faire. C'est. Créer. Une vue. D'accord. Qui est une vue. Qui va s'appeler. Euh... Je sais pas. Ça sera. Ça va s'appeler. Euh... Create form. Voilà. Donc. Dans la vue. Vous créez un fichier. Vous l'appelez. Euh... Vue. Vue. On va l'appeler. Vue. Create post. Mphp. Ok. Vue. Create post.mphp. C'est créé. Très bien. Du coup. On va ouvrir. Dans notre. Contact form. Le index.html. On va pas toucher. A tout ce qui est. Badié. Footer. On va juste prendre. Div. Euh... Contact. 1. Copier ça. Copier. Voilà. Ça. Vous venez dans la vue. Quick post. Vous collez. D'accord. Alors. Il y a une image ici. Que j'ai bien envie de changer. Je vais juste changer. Pour le plaisir. Euh... Voilà. Voilà. Je vais prendre ça. Image. Je vais juste changer l'image de l'enveloppe. C'est bien fichier PNG. Donc. Ici. Moi dans ma vue. Je vais simplement mettre. Vous êtes obligés de faire ça. Je fais ça juste. Voilà. Point PNG. Et voilà. Et puis. On va mettre le test. Au lieu de mettre. Get in touch. On va mettre. Ajouter. Un post. Ok. Euh... Alors. On a plusieurs inputs. Donc. On va prendre le premier input de type test. Son name. Ça sera. Les mêmes champs de notables articles. Dans la base de données ici. Title. On a title et content. C'est vraiment les deux qu'on veut. Donc. On va nommer le premier name ici. Title. Placeholder. Ça sera. Titre. De l'article. D'accord. Ça sera. Contenu. Non. On va enlever. C'est. C'est. Input Senhor. Emile. Je n'essaye rien. Voilà. Et puis les subjects. On va juste garder le message. Comme c'estimanvidia. ça sera contenu de l'article le name ça sera content d'accord ici ça sera ajouté l'article d'accord vous créez l'article si vous voulez ok donc on est bon pour la vue create post on va mettre le template le template forme d'accord vous avez compris le principe vu accueil on a temple et du single post on attend plus single donc vu que les postes on va créer un template on va appeler format après vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez donc on va l'appeler template formes pardon pour mphp et donc tempête form.php on repart dans notre index pour contact form on copie tout ça on va dans tempête form.php on colle et on s'assure que la div qu'on a copié part et on va juste mettre on va juste afficher notre variable content vous avez compris le principe maintenant je pense et le title on va aller vite le title ça sera ajouté un article donc on va vous mettre le bon lien tout ce qui est href images attention ctrl z on va juste remplacer un on va mettre le bon lien donc bien lié au dossier public c'est tout ce que j'ai fait on a quoi acheter le vendeur on a font public ici on a css public ici on a src vendor public voilà ensuite on va aller dans notre classe vu on va aller dans la classe vue.php et donc la classe vue.php juste en bas de notre fonction donc ici pour ne pas se tromper vous pouvez mettre des commentaires générés générés la vue de l'article ça sera généré la vue de tous les l'article généré c'est pas comme ça vous savez et ça va générer la vue d'un du formulaire de création de l'article voilà et vous tapez cette fonction mettez pause comme d'habitude pour écrire la fonction je vous explique maintenant vous avez généré de forme qui est là qui n'a pas besoin de prendre paramètres une variable data parce que on va pas interroger la base de données d'accord donc on n'a pas besoin d'envoyer quelque chose de la base de données à la vue donc tout ce qu'on veut c'est générer une vue ça sera la vue d'un plateforme.php avec notre content d'accord le content c'est ce qui est dans la vue create post d'accord la vue create post qu'on a mise ici qu'on a appelé ici c'est tout d'accord voilà donc pas besoin de je dirais se stresser d'accord pour ça on a généré notre forme c'est good on va donc voir ce que ça donne bon peut-être tu vois des erreurs donc on actualise bien sûr cannot use i7 patati patata contrôle post linkedin donc on va regarder contrôle post linkedin ok les gars l'erreur en fait c'est dû au fait que non c'est le i7 get encroché d'accord c'est pas en parenthèse c'est néanmoins pas voilà create du coup quand on actualise ça devait revenir très bien quand on clique sur créer un article encore une autre erreur vue générit file simple alors on a dû appeler la vue générit file simple quelque part euh donc bon le temple non pas dans le dans la place vue ah oui 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 on a on a pardon euh juste mis en fait le contenu à envoyer d'accord on va pas faire on va utiliser le générique file où on va extraire la donnée récupérer en base de données voilà pourquoi il faut créer une vue générit file simple d'accord pardon il faut créer une fonction générit file simple d'accord et la vue générit euh la fonction qu'est-ce que je m'appelle la fonction générit file simple elle va tout simplement hein on va pas prendre comme je dis le paramètre de la base de données on va pas chercher extraire quoi que ce soit on va juste appeler le fichier qui a été mis en paramètre dans généré file simple d'accord et notre fichier euh justement c'est le fichier de euh c'est euh l'attribut file qui normalement dans le contrôleur post est create post tout simplement donc vous pouvez mettre la vidéo en pause où je suis voilà dans contrôleur dans vue voilà vous mettre la vidéo en pause pour copier pour taper justement la fonction euh généré file simple d'accord on va pas utiliser généré file parce que je répète notre fonction générit elle fait des choses elle envoie d'accord elle appelle le contenu affiché donc le contenu c'est soit le vue create post le vue accueil le le vue euh create post d'accord donc on appelle un la vue à afficher et deux on appelle le template plus euh euh justement euh la vue qu'on veut afficher donc on a mis du red file simple parce que je répète on a pas besoin de récupérer des informations bases de données ok donc normalement quand on va actualiser voilà on a notre euh formulaire qui est là il s'affiche par contre je comprends pas pourquoi oui je comprends pourquoi parce que euh c'est dans le dossier public mais dans le dossier contact form du coup dans la vue euh single dans la vue dans le temple et de forme qui est ici tout ce qui est public slash on va rappeler ça par public alors il y a d'autres conférencement ou le coup d'oeil et déjà je vous en félicite pas public pas public contact underscore form slash c'est tout quand on actualise voilà il reste img ici notre img dans euh il y a tellement de fichiers qui est poste voilà donc donc lui est poste ça sera public slash contact form slash très bien donc on a notre ajout des postes qui est là on a réussi à ajouter le lien on a réussi à gérer l'affichage formulaire fermé tout ce qui est template single vue vue single post voilà on garde le contrôle poste vue create poste on garde template form voilà ok donc dans notre vue create poste d'accord on va donner un autre formulaire la bonne méthode qui est la méthode poste ok et on va donner comme action poste pour pinguer pour cibler notre contrôleur poste et on va mettre un paramètre on va appeler ça status on va donner comme valeur new d'accord du coup qu'est-ce qu'on va faire dans dans le contrôleur poste on va dans le contrôleur poste ajouter encore une autre condition else if sinon si on a i7 get status d'accord on va copier encore le i7 parce que on va chercher à vérifier que notre get status est aussi égal à new ce que vous comprenez c'est c'est que ça en fait on va donc utiliser appeler la fonction on va appeler store elle va juste insérer un l'article dans la base des données donc je copie la fonction store que j'ai déjà faite ici comme d'habitude vous mettez la vidéo en pause pour l'appopier donc la fonction pour stocker un article d'accord insérer un article en base de données qu'est-ce qu'il va faire on va créer l'objet new article on a besoin de lui on va appeler sa fonction create article et ensuite on va chercher à récupérer tous les articles de la base de données avec get article et afficher la vue accueil et générer on a pas besoin encore de s'occuper d'une vue d'accord ce qu'on va faire par contre ça sera donc de gérer au niveau de notre modèle d'accord notre article manager donc au niveau de modèle on vient on regarde article manager dans article manager on a get article pour tous les articles get article avec s get article singulier pour un seul article on va mettre la fonction create article c'est vraiment un jeu c'est pour ça que je dis la première partie de la vidéo c'était vraiment tout ce qu'il vous fallait pour pour être autonome là dessus donc create article on va pas prendre quelque chose en paramètre d'accord puisqu'on a pas déjà les éléments à insérer en poste ok et ça va faire create one on va appeler la la fonction create one justement qui est dans le modèle de la table article avec l'objet article donc on vient du coup de notre model .php notre classe model .php et on va justement créer la fonction create one ok donc create one on la met en dessous de get one voilà bon donc create one va récupérer la table dans laquelle insérer nos données et l'objet donc c'est vraiment le même travail là c'est juste la requête qui change nous on va juste faire une requête préparer où on insère dans la table le titre le content et date alors date on a pas mis ça dans dans un input parce qu'on va utiliser la fonction date d'accord la date actuelle en jours mois et années pour insérer dans la base de données mais on va mettre dans le title le post title et le post content on va fermer le cuisseur pas besoin de faire un while data pas besoin d'utiliser PDO flèche à source pas besoin de le faire ok donc on est good on va donc vérifier le travail d'accord on voit s'il n'y a pas d'erreur donc j'actualise ok le titre de l'article on va dire devenir développeur web et on va mettre n'importe quoi on fait créer article boum voilà notre article a été créé bien inséré en base de données on peut le vérifier ici il suffit d'actualiser notre base de données et on voit que on a réussi à insérer avec la date qui est là du coup je clique là-dessus je viens dans la vue des devenus développeurs web voilà les gars simple donc c'est comme ça on ajoute un élément base de données avec notre htc aussi simple que ça vous avez compris la première partie le reste c'est un jeu d'enfant après vous pouvez modifier comme vous voulez changer par exemple la date ici d'accord avec la date qui est dans notre base de données aucun souci vraiment aucun souci donc c'était vraiment vous montrer comment ça fonctionne voilà je vais pas en dire plus le travail il est bon vous pourrez trouver euh le code source sur github dans la description ci-dessous j'espère que la vidéo vous a vraiment vraiment plu voilà je vous dis encore merci pour votre écoute et j'espère avoir pu expliquer de façon de façon claire et nette j'espère vraiment avoir pu expliquer de façon claire et nette j'essaie vraiment d'expliquer de façon c'est un peu terre à terre pour que un maximum de personnes puissent comprendre si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me suivre euh ou à laisser des commentaires je vais répondre à ces commentaires n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux à intégrer notre communauté discord de développeurs où on s'aide pas mal et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de tutoriel ciao